Dans ce tutoriel, nous allons calculer les ratios de rotation, crédit client, crédit fournisseur et stock. Pour ce sujet, je suis reparti d'un précédent tutoriel avec exactement le même bilan et un compte de résultat légèrement modifié. Pour calculer ces trois ratios, nous allons avoir besoin de six valeurs dans les deux documents, les stocks, clients et comptes rattachés, les dettes fournisseurs, achats et variations de stocks et les ventes de marchandises. Le ratio de rotation du crédit client a pour but de connaître combien de jours l'entreprise accorde comme délai à ses clients. Nous avons donc besoin du poste client et comptes rattachés et également des ventes de marchandises que nous allons exprimer TTC dans la mesure où les clients règlent également TTC. Nous avons ici 645 000 euros. Et pour les ventes, la valeur que je vais multiplier par le taux de TVA de 1,20 pour avoir une valeur TTC. Le ratio est donc égal à la division entre 645 000 et 31 740 000, ramené sur 360 jours, ce qui nous donne une durée moyenne du crédit client de 7 jours. La technique est la même pour calculer la durée de rotation du crédit fournisseur. J'ai donc besoin des dettes fournisseurs et du coût d'achat des marchandises qu'il faut là encore repasser TTC. Les dettes fournisseurs sont de 1 280 000 et le coût d'achat est égal aux achats de marchandises plus la variation de stock multipliée par 1,20 pour avoir la valeur TTC. A nouveau, division entre dettes fournisseurs et coût d'achat des marchandises vendues, ramené sur 360 jours, ce qui nous donne 21 jours. Cela signifie que l'entreprise dispose en moyenne de 21 jours avant de payer ses fournisseurs. Pour le dernier ratio, nous avons besoin du stock moyen et du coût d'achat des marchandises vendues, cette fois hors taxe. Le stock moyen est égal à la formule stock initial que nous avons ici plus stock final divisé par 2. Le coût d'achat des marchandises vendues est égal à la somme des achats plus de la variation de stock. Ainsi, le calcul du ratio est le suivant. Stock moyen divisé par coût d'achat des marchandises vendues est remultiplié par 360, ce qui donne 20 jours. Ce qui veut dire que l'entreprise garde en moyenne 20 jours ses produits avant qu'ils ne soient vendus. Nous allons visualiser ces trois ratios pour faire apparaître la notion de BFR. Nous avons vu que l'entreprise en moyenne garde ses produits une vingtaine de jours avant qu'ils ne soient vendus. Je vais le reporter ici. 20 jours. Ensuite, les produits sont vendus à un client. Le client paiera en moyenne au bout de 7 jours. Et parallèlement, le fournisseur avait accordé à l'entreprise 21 jours avant qu'on ne le paye. Finalement, l'écart entre le moment où les clients vont nous payer et le temps accordé par les fournisseurs représente ici le BFR pour l'entreprise. Pour diminuer son BFR, l'entreprise a plusieurs solutions. Soit chercher à allonger le crédit fournisseur, diminuer son crédit client, mais surtout, dans notre exemple, à raccourcir le temps de stockage dans l'entreprise. Voilà, bon courage, bonne révision sur ce thème.